Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, on se retrouve dans le sud du Pakistan et tu vas le voir voyager ici, c'est pas toujours simple. Mais avant, on voudrait remercier toute l'équipe de Surfshark VPN qui soutient notre aventure au quotidien. Depuis le début de ce voyage au Pakistan, on utilise Surfshark VPN et en fait, on en a presque un usage quotidien sans s'en rendre compte. En fait, il y a plein de trucs qui nous permettent d'être plus sereins dans notre voyage et dans notre connexion Internet. Alors un VPN, c'est quoi ? Je pense que tu en as déjà entendu parler. C'est une application que tu peux utiliser sur ton ordinateur ou sur ton téléphone qui te permet de te localiser partout dans le monde. Nous, on utilise surtout Surfshark VPN pour être 100% serein quand on est à l'étranger. Ça nous permet de nous localiser par exemple en France, d'avoir accès à nos banques en ligne, d'avoir accès à des fonctionnalités qu'il n'y a pas forcément au Pakistan. Ça nous permet d'avoir accès à plein de fonctionnalités d'Instagram qu'il n'y a pas au Pakistan. Et ça nous permet, je dois l'avouer, quand on en a un peu marre des films Bollywood parce que sur Netflix pakistanais, il n'y a que des films Bollywood, on s'identifie avec Surfshark VPN et ça nous permet d'avoir accès à des films du monde entier. Il y a plein de trucs qui nous permettent d'être plus sereins dans notre voyage et dans notre connexion Internet. Donc si tu as besoin d'utiliser un VPN, on a un code promo et ça te donne accès à 83% de réduction et 3 mois gratuits. Si ça t'intéresse, on a mis tous les liens en description. Nous avons parcouru 50 000 kilomètres. 1 460 jours se sont écoulés depuis le début de notre expédition. Je n'aurais jamais imaginé qu'aujourd'hui, je serais ici et qu'on aurait relié le continent africain au continent asiatique avec un vieux 4x4. J'oublie parfois que ce qu'on fait est unique, tant pour moi il fait partie du quotidien. La banalité de la piste et de la poussière, des paysages qui défilent, des langues, des visages qui se transforment. J'ai appris sur la route, j'ai grandi, on a grandi sur la route. J'ai appris à accepter l'inconnu, à se laisser porter tout entier, même dans ce qu'on ne peut pas contrôler. Ce voyage au Pakistan nous pousse plus que jamais dans cette direction. Parfois on se sent épuisé. Le rythme est intense, les journées sont chaudes et tout ce qu'on met en place avec Temour pour préparer ce voyage depuis des mois a la fâcheuse tendance à tomber à l'eau en 5 minutes. Temour a invité un ami à lui. Il s'appelle Rajish. Et ce soir, on doit le rencontrer. Il nous propose de nous emmener à Digri. Bon, il est 5h du matin. On va quitter Edrabad et on prend la direction d'un village qui est à 2h d'ici. Hier soir, on a tout de suite eu un bon feeling avec Rajish. On lui a expliqué notre souhait d'aller passer du temps avec les communautés colis. Et quelques heures de sommeil plus tard, nous sommes déjà en route. On fait le choix de passer sous les radars. Si les autorités savaient qu'on se dirigeait vers la campagne, ils voudraient nous fournir une escorte policière. Alors on décide de se la jouer profil bas. Rajish et Temour se mettent à l'avant de la voiture et si n'importe qui nous arrête, on fait bien attention à les laisser parler. La vie se réveille doucement. Encore endormie, et pendant que les paysages défilent, j'essaye d'imaginer à quoi vous ressemblez les personnes qu'on s'apprête à rencontrer. Les colis sont une minorité au Pakistan, qui n'a pas l'habitude de recevoir des inconnus. Alors en entrant dans le village, on a plus que jamais cette petite pointe de stress. La vie se réveille dans le village, et on est dans un village d'amis de Rajish. Et on n'est que très bien accueillis, c'est trop bien. C'est très fort et impressionnant. Parce que tout le monde est libre. On est arrivés dans un village de la communauté Kohli, qui est une des quatre castes hindous qui existent ici au Pakistan. Camille a été prise en main par toutes les femmes du village, et là on a un grand groupe. On profite de la fraîcheur parce qu'il est huit heures du mal. Il fait un petit 30 degrés. Il est où ? Je vais visiter sa maison. C'est sympa. C'est tellement calme. C'est tellement calme. Il s'en met partout. Non. Ok, en deux heures, je serai terminée. Pour vous, 4 heures, c'est une arme. Là, on a le lassi qui vient fraîchement d'être fait. D'habitude au Pakistan, les femmes sont assez réservées. Elles restent en observatrice. Mais ici, elles viennent à ma rencontre directement. Elles m'embrassent, elles me prennent par la main, et on ne se lâche plus. Elles veulent tout me montrer, et en l'espace de 5 minutes, la glace est brisée. Et j'ai l'impression d'être là depuis des heures. On est arrivés quelques minutes au village des Amis, et on s'est déjà fait inviter dans les maisons. Là, c'est la maison de qui ? Donc, c'est votre maison ? Oui. C'est loin de l'ensemble. Il y a plein d'aide. Il y a plein d'autres. Elle est dans la même chose. Ils sont dans son sacs, et le autre plus. Le système est très différent. Ils ont leurs propres habitudes, et tout le monde aime leur vie de manière simple. On fait un tour du village, j'ai l'impression d'être que tu sais le président. Ils sont aussi touchés avec les gens, ils ont leur chanteur. C'est leur propre bébé. On a vraiment une... Comment on a pas appelé ça ? Un accueil présidentiel. Je ne sais même pas comment décrire ce qu'il s'est passé. Nous sommes arrivés, des ovnis dans un petit village. Un gros 4x4, un type de la capitale, et deux étrangers. Rajish les avait prévenus, évidemment. Nous on a toujours peur de déranger, de pas être à notre place. Mais la première chose que Rajish nous dit, c'est qu'ils avaient tout aussi hâte de faire notre connaissance. Nous sommes les premiers étrangers qu'ils rencontrent. C'est très naturel. Dans ces mondes technologiques, ils vivent toujours avec la nature. Prochaine étape du village, alors prochaine étape de la visite du village, c'est l'école. J'étais un petit peu à la traîne dernière. Namasté. Il a fallu qu'on s'adapte au niveau des salutations, parce que vu qu'on est chez les hindous, on ne dit pas salam aleikum, mais si on dit namasté, et on fait le signe avec les mains. Il y a plein d'enfants à l'école, évidemment, puisque c'est une école. Namasté. Et je me demande où est Camille. Je crois qu'ils l'ont mise dans la salle de classe. On est à l'école, et on est dans toutes les classes. Et j'ai l'impression d'être, tu sais, le prof, le CBE qui rentre à l'heure de cours, et tout le monde s'est là qu'il a peur. Tout le monde a peur de se demander. Est-ce qu'on va leur parler en anglais ou pas ? C'est pas un test. C'est pas un test. Là, on a une carte du Pakistan. Nous, on est... Quelque pas ici. On a du mal à penser aux plans qu'on devait filmer, ou aux questions qu'on doit leur poser, tant ils nous emportent dans le moment présent. Pourtant, on sait qu'on ne pourra pas revenir une deuxième fois. Pour l'école, tu l'as utilisé toi-même ? Je l'ai jamais utilisé, parce que j'ai accompli mon éducation dans les villes, mais dans les villes, partout au Pakistan. C'était très souvent. Nous l'avons appelé Takti. C'est comme une pièce de bois. C'est facile, tout le monde peut l'utiliser. Et maintenant, dans la plupart du pays, vous ne le trouverez pas. Mais j'ai été surpris de voir ça. Donc là, on arrive à l'école. Je pense qu'on va être une très bonne excuse pour les enfants, pour arrêter d'étudier. Je pense que je suis dans la ville. Il est... Mouji Amara, ma mère. Il est en train d'être venu par le chasse du Bétail. Il est un grand poète. Il est un sage. Il est saint. Il est une personne propre. Il prend des salubations. Il crée la société de l'unité. On réalise que les enfants apprennent les poèmes de Shalatif, le grand poète Soufi, dont nous avons visité le mausolée la semaine passée. On est partis en direction du garden. On va voir le jardin. Comment décrire ce que je ressens ? Je crois que c'est tout simplement une grande vague d'amour, avec ce sentiment d'être à ma place. On vient de recevoir une bébé mangue depuis ce petit arbre-là, ce petit mangué. Comme si depuis tout ce temps, cette rencontre était prédestinée. On ne se connaît pas et pourtant on s'aime déjà. Il y a tout dans ce jardin. Il y a de la canne à sucre, du maïs, des oignons, de l'ail, des mangues, du jasmin, des citrons, du basilic, des herbes aromatiques, des bananiers. Et au-dessus de nous ? Des cocos. Ils, collectivement, mettent leurs efforts ici. Ils ont travaillé ici. Ils ont travaillé ici. Ils ont travaillé ici. Ça, c'est des oignons. Donc ils cultivent du maïs, des oignons, de la canne à sucre, des mangues. C'est assez diversifié. C'est la première fois que je vois un village où ils cultivent autant de choses différentes. On a fini un peu notre tour du village. Et on a un petit festin de mangues, de gâteaux et de boissons. Non mais regardez. La table qu'ils nous ont fait, c'est trop mignon. Donc, merci. Merci. Vous venez à visiter ? Oui, c'est un délice pour une partie de la première partie. On est complètement dépassés par les événements. On est en train de recevoir des cadeaux. Donc là, c'est le hajrak. C'est le tissu traditionnel Cindy. Oh là là, c'est magnifique. Il est plus beau. On en a un comme ça. Et moi, il faisait la blague qu'on ressemblait à des hommes politiques. Non, il y a un homme politique. Parce que derrière, il y a le parti politique de la région. Ah. Oui. Merci. Bienvenue à notre ville. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, s'il vous plaît ? Toujours plus de tissu. Un autre ? Oui. Merci d'être venu à notre ville. Merci. Merci d'être venu à nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas, je n'ai même pas de nom. On arrive chez eux comme ça et on se fait plein de choses. Il est peut-être temps que nous, on offre la pastèque d'ailleurs. Ouais. On va aller chercher notre cadeau. C'est pas grand chose, mais... On nous a dit que les fruits c'était une bonne idée. On nous a dit que les fruits c'était toujours... Toujours une bonne idée de ramener les fruits. Ok. On va ramener la pastèque. Tout d'exercice. J'ai reçu un Athletic. J'ai reçu des incurs d'exercice. J'ai reçu une bonne idée. Une autre chose de déserturé, une bonne idée de vous. La créatina de votre ras- Councile. Vous avez la créationale de vos visage. C'est plus plus puissantes que avant. J'ai que vous avez une eensveilleuse. J'ai un Déjà que moi, un contrôleur. Une autre minde, la conscience de la conscience. On était en train de parler de méditation et de yoga parce qu'ici dans le village tout le monde pratique la méditation très parfois, tout le monde pratique le yoga et le monsieur il veut le montrer comme il fait. Nous sommes en train de souffrir de beaucoup de maladies mentales, nous sommes en tension, nous sommes en train de souffrir de beaucoup d'autres problèmes mentales, nous sommes en train de souffrir de tous ces maladies. Temur s'a dit que la personne de Peshawar est musulman mais il enseigne le yoga, ça veut dire qu'il n'est pas pratiquée pour une religion spécifique, c'est pour les êtres humains. C'est incroyable. Je vais manger ça. Je me sens que ce n'est pas agréable. J'ai ce sens. C'est bon. C'est bon. C'est sucré ? C'est à quel goût ? L'intérieur est sucré. L'extérieur. L'extérieur. Temur, you should try. L'intérieur est sucré, l'extérieur est amer. Imagine dans un mois comment ça va ? Mais on sent déjà le goût. C'est comme un concombre de mangue. You can mix with bit salt. Salt, yeah. It would have become different taste. Apparemment, ça se mange avec du sel. Je mets du sel dessus. Let me try. Yeah, it's good. Yeah. Thank you, Elias. Thank you so much. Mais c'est trop ? Bah oui, c'est trop. It's too much gift. Elle m'a offert ça. C'est trop gentil parce qu'elle le fait à la main. Et ça, ça prend quinze jours à faire. Donc c'est vraiment un très, très gentil cadeau. Mirabani, thank you very much. They will be happy if you will use their gifts. If you would like to visit in Pakistan, you will have to come again. Bah je leur ai dit que je le mettrai sur mon lit. Dans ma maison. Quand on aura une maison. Je crois qu'elle serait en train de manger la balançoire pour que je lui fasse de la balançoire. Parce que j'ai essayé mais mes fesses touchaient le sol. C'est trop ingénieux hein. Un sac de farine ou de ciment ou de riz, peu importe. des trous, des cordes à toucher au lapin. Et par exemple, la petite princesse qui est sur la balançoire là-bas, ça fait une heure qu'elle suit. Sa mère elle a attaché une corde, du coup elle est assise et elle tourne sur la corde, et ça balance. Je sais qu'il va falloir les quitter. Je sais que je pourrai plus jamais revenir. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur dans le voyage. Malheureusement pour nous, ça va déjà l'heure de quitter le village. Parce qu'on a une autre invitation. Et tout à l'heure, il y a un gars qui est passé en moto et nous a dit est-ce que vous voulez venir de mon village ? On lui a dit oui. Sans savoir qu'il fallait qu'on y aille aujourd'hui. Et du coup maintenant, on va falloir dire au revoir à toutes ces magnifiques personnes qu'on a rencontrées. Et sincèrement, je suis hyper gêné par les cadeaux qu'ils nous ont offerts. Ce que nous vivons est une parenthèse hors du temps. Un concours de circonstances, qui nous rappelle que seul compte l'instant présent. Trop triste de partir. Yeah, it's very sad. Quand la voiture est sortie du village, j'ai pleuré. Et quand j'ai penché ma tête par la fenêtre pour leur dire au revoir, j'ai aperçu qu'elle pleurait aussi. C'est pour ces moments-là que je vis depuis 4 ans. Ce sont ces rencontres qui nous ont fait traverser 50 000 kilomètres. Alors j'accepte l'inconnu. Car même si parfois il est effrayant, il est aussi magnifique. Je me demande même s'il n'est pas un peu magique. Maintenant j'ai qu'une hâte. Aller dormir pour savoir ce que demain a prévu pour nous. Les cadeaux. Les cadeaux. Les cadeaux. Les cadeaux. Les cadeaux. Comme ça quand tu as des invités. Tu leur offres des choses. C'est la façon de faire. Si toi tu es un invité et tu dis non je veux payer pour ça. Ou tu refuses. Bah ça va les mettre pas très bien. Et elles le font à la main. Et ça fait qu'un jour auquel elles le font. C'est trop. Mais on ne peut pas refuser parce que c'est comme ça. C'est la culture. 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 Si tu voudras donc prendre ça, c'est la culture. C'est la culture. J'ai l'air de la culture. C'est la culture. On dirait un grand bébé. Sous-titrage ST' 501